je finis un bocal de thé noir ça c'est trop satisfaisant je vous reprends aujourd'hui on est lundi et je télétravail aujourd'hui et je n'ai pas encore pris le temps de m'habiller de me maquiller etc donc comme je disais hier restez chez vous un maximum s'il vous plaît je sais que il y en a qui me prennent un peu pour une tarée de dire ça mais je pense que vaut mieux prévenir que guérir donc voilà là il est bientôt midi et comme j'ai pas mangé ce matin parce que j'avais pas faim je vais préparer des pâtes avec des courgettes il y a un copain qui a été dans un magasin bio aujourd'hui pour moi et qui me les a juste déposé sur le palier j'ai demandé de me ramener un peu de fruits et légumes et voilà il a pris ce qu'il y avait je vais faire avec un peu de courgettes une sauce tomate donc la sauce tomate que j'avais dans mes placards avec les pâtes sans gluten que j'avais aussi que ma tante m'avait ramené je vais rajouter des tomates séchées que j'avais reçu de terroiristes qui sont en vrac je rajouter un peu de laurier qu'on m'avait donné il ya quelques temps je crois que ça devient d'un jardin de quelqu'un ou bien je vais peut-être faire ces pâtes là je ne sais pas mais je vais rajouter aussi je pense du tahini dans la sauce et un peu de sauce tamari et je pense que dans le frigo il me reste un peu parmesan végétal donc voilà ça va l'affaire finalement je vais pas mettre de tahini ni de zelassins mais je vais rajouter aussi je vais faire ce de tamari mais je vais plutôt faire une sauce à l'italienne avec des anchois et des olives parce que j'ai ça dans mes placards. Alors les olives elles viennent de ma tante qui me les a ramenées aussi. Elle les a achetées au marché je pense en vrac. C'est des super bonnes olives et les anchois je les avais aussi achetées à la Louvre à Paris. Ils sont bio et tout ça donc ça me fera des bons des bons oméga 3 voilà c'est un peu le style pizza et du coup je vais mettre au lieu de mon parmesan végétal qui n'a pas l'air d'être encore très en forme je vais mettre un peu de levure de levure de bière pour remplacer le parmesan. J'ai rajouté cette petite conserve que ma belle-mère a fait aussi avec des tomates du potager pour donner un peu plus de goût. Je vais faire tourner un lave-vaisselle et je vous montre justement du coup ma petite recette de poudre de lave-vaisselle que j'utilise donc c'est 12 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 24 cuillères à soupe de cristaux de soude, 12 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 24 cuillères à soupe d'acide citrique et puis de l'huile essentielle de citron si vous voulez mais donc 40 gouttes d'huile essentielle de citron mais ce n'est pas indispensable il faut préserver la nature je ne suis pas sûre que ça apporte vraiment quelque chose mais voilà vous avez aussi la recette sur je prépare mon dîner comme j'ai pas mangé de petit déjeuner du coup je vais préparer le petit déjeuner que j'avais prévu là avec les faucons de riz et de parazin et comme ça je vais faire une sorte de porridge ayurvédique avec des épices donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de coco je dis que ça crépite donc déjà maintenant je vais rajouter quelques épices là c'est des graines de cardamome oups pardon pour la luminosité c'est des graines de cardamome que j'ai mises là après j'ai rajouté un peu de coriandre et beaucoup de cannelle en poudre et ça sera super bon donc le principe c'est vraiment de mettre les épices dans l'huile comme ça ça va bien infuser toute l'huile d'ailleurs c'est pas encore bon je pense qu'il faut plus faire crêpiter vous insérez la recette que j'avais faite avec Marie de la source qui est une praticienne ayurvédique dont j'ai beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux et là c'était en train de cramer en fait donc voilà on va verser les épices et on voit qu'il y a tout de suite une super réaction ça crépite donc ce qui se passe c'est que les épices sont en train de s'ouvrir elles éclatent et elles libèrent toutes leurs propriétés dans l'huile qui va venir se gorger des propriétés des épices donc on va avoir une huile de coco à la coriandre à la cardamome verte et on va ajouter de la cannelle plus à la fin alors la cannelle oui oh maintenant regarde ce que ça fait ça donne une bonne odeur dans la cuisine le matin on va pouvoir mettre les flocons qu'on aime le mieux ah oui donc des flocons de quinoa flocons de millet flocons d'avoine ou autre moi je mets des flocons parce que c'est plus fin donc ça va être plus facile et plus rapide à faire comme c'est quand même le matin qu'il y a d'autres choses à faire après mais on peut le faire aussi juste au quinoa par exemple c'est super bon pour le moment on fait encore doré on va verser quelques flocons donc on va pouvoir maintenant faire gonfler nos céréales en mettant un peu d'eau ou de lait végétal là aussi on fait à l'oeil du coup je recommence et en fait la meilleure manière c'est de ne pas mettre l'huile trop chaude et de mettre un peu d'épices pour voir si ça crépite quand on la met et si ça crépite pas c'est que c'est pas encore bon après on rajoute quelques noix moi j'ai mis des noisettes et des amandes blanches que j'ai fait torréfier pour être sûr qu'il n'y ait aucun aucun souci au niveau des bactéries voilà peut-être que je suis parano souhaite les noisettes elles viennent du Gers c'est mon papa qui me les a ramenées donc elles sont encore dans leur coque donc je les ai je les ai ouvertes et donc voilà je vais mettre dans ma préparation huile plus épique et après je vais rajouter mes flocons de riz et de sarrasin que j'ai fait tremper hier et puis je rajouterai une banane peut-être un peu de sirop d'érable et voilà ce sera tout bon après avoir mis les flocons j'ai rajouté directement de l'eau c'est important sinon ça ça brûle vite et après j'ai mis un peu de lait de soja une banane écrasée dedans et je vais mettre un peu de cacao et j'ai mis un peu de sel pour donner du goût et voilà je crois que c'est tout et après un peu de sirop d'érable ce sera bon et voilà le travail j'ai rajouté quelques fèves de cacao des graines de chanvre pour avoir des protéines et un bout de banane et voilà que demande le peuple c'est parti – Sous-titrage FR 2021